Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille et voilà ce soir la ligue des champions était de retour et on a eu le droit à deux matchs d'anthologie mais on va se concentrer sur le match dont tout le monde parle et va parler pendant des décennies parce que là aujourd'hui il y a un record qui a été battu, Liverpool recevait le Real de Madrid, Liverpool a mené 2-0, Liverpool a perdu 5-2. On est où ? On est au football ou on est au basketball ou bien on est au tennis, je sais tes matchs, comment tu peux m'expliquer que Liverpool, grande équipe historique, reçoit le Real de Madrid, grande équipe historique et se fait littéralement fariner, mariner, fracasser, ligoter, asphyxié, étranglé, ça a été du grand n'importe quoi, mesdames et messieurs. Liverpool pensait avoir fait le break, ils ont mis un but, ensuite ils ont dit bon là il faut qu'on se mette à l'abri, on fait le break, on met deux buts. Le Real Madrid a dit attends, vous avez oublié que nous on fait du breakdance, vous n'avez pas vu notre petit Vinicius Junior dès qu'il se met à danser le breakdance, on n'arrête pas de le critiquer, nous on connait comment ça se passe. Vous allez vouloir mettre deux buts, nous on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Liverpool commence à pleurer, le stade commence à pleurer, vous avez vu quand l'hymne de la Ligue des Champions a commencé à trembler dans le stade, comment les supporters ont eu la rage et ont commencé à siffler, on n'entendait même plus la musique. Cette belle musique que nous on aime bien entendre, les champions, mais là tout ce qu'on peut dire c'est que Sadio Mane, il n'est pas parti simplement de Liverpool, il a quitté Liverpool avec tout le talent, la finition, la cohésion d'équipe, les clés du vestiaire, les clés de la conscience de chaque joueur. Plus personne s'est joué à Liverpool. On a l'impression que c'est Sadio Mane qui entraînait, qui donnait de l'eau, qui nourrissait toute l'équipe. Ils n'arrivent plus à courir, il n'y a plus rien qui fonctionne. 5 buts en Ligue des Champions, tu te rends compte, il y a des records qui ont été battus. C'est la première fois qu'une équipe menée 2-0, finit le score, finit le match avec 3 buts d'écart. Tu te rends compte, une équipe menée en Ligue des Champions, face finale, remonte, fracasse. Mais non, mais les Espagnols, vous et vos trucs de remontada, il va falloir nous expliquer. Ça vient d'où ? Est-ce qu'il n'y a pas une boisson remontada que vous avez inventée et que là, dès qu'il y a un truc qui se passe, vous arrivez à remonter ? Bon, peut-être que les Anglais vont se trouver une remontade, au lieu d'une remontada, une remontade. Là, on ne sait pas, tout est possible, le foot, ça va de gauche à droite. Quand tu as vu 2-0, tu t'es dit, oh là là, le Real de Madrid, c'est n'importe quoi. Tu t'es dit, voilà, je connais quand le Real Madrid joue comme ça, et franchement, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont enlevé le petit truc qui les dérangeait, ils les ont frappés. Vinicius Junior s'assoit littéralement aux côtés des top 5 du monde. On ne va pas se mentir. Regardez, 2 buts et une passe décisive. Karim Benzema, il n'a pas encore pris sa retraite. Faites attention. Donc là, il va falloir qu'on le rappelle, parce que là, c'est du grand n'importe quoi, comment il est fort. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller changer de pays. Changer de... Changer ? Hein ? Changer ? Vous ne voyez pas comment ils jouent ? Hein ? On va se priver d'un joueur comme ça ? On va prendre des bambins ? Non !